Salut à toutes et tous, c'est Geoff, aujourd'hui dans Bibi Blabla, la partie 2 du test sur Cubase 11. Voilà donc, en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant, les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude, à cliquer sur la petite cloche, par-ci ou par-là, afin d'être averti des prochaines notifications. On se retrouve donc après le... pour cette partie 2 de Cubase 11. Et désolé, j'avais prévu de faire ça en une partie, mais j'avais trop de choses à dire. Ok, donc on va voir avec Cubase 11 un petit peu les autres nouveautés. Alors, je vais commencer déjà sur la partie samples et échantillons. Donc, on a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. On a le Lo-Fi Dream. On a le... On a le... Celui-ci... Enfin, celui-ci qui s'appelle... Le... Bloum ? Le Bloum ? Voilà. Donc, vous avez plein de samples. Vous avez ensuite le Hard Knocks. Bloum ? Bloub ? Bloub ? Bloub ? Bloub ? Cloub ? Cloub ? Bloub ? Bloub ? Voilà. En fait, vous avez plein, 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 plein de samples qui sont libres de droit, qui vont vraiment vous permettre de pouvoir composer et de travailler. mystique space donc tout ça c'est super intéressant on a aussi je crois on a une séquelle avec beaucoup de tournes donc ça met un peu de temps à charger ok je vais continuer on a le sous l'assemblée qui est super bien et on a le night call on est ultra dans les années 80 avec le night call on 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 the we basically the the fade in et le fade out, vous voyez donc ça c'est quelque chose vraiment qui vous permet de faire vraiment ce que vous voulez avec le sample. Vous avez donc le threshold qui vous permet d'avoir plus ou moins vous voyez d'incidence sur les samples, sur la découpe des samples. Donc là vraiment vous pouvez le régler soit super avec le maximum j'irais de samples soit vraiment le moins possible ou ce qui vous intéresse donc et vous voyez à chaque fois hop ça rajoute sur votre clavier plus de possibilités. Vous avez bien entendu la possibilité d'aller chercher avec, j'ai branché mon clavier midi, voilà je voulais vous faire une démo mais en fonction de la manière dont je suis en train de de capturer mon écran j'ai de la latence et donc je ne pourrais pas vous montrer exactement ce que je voulais vous montrer après mais ce n'est pas grave donc en fait voilà vous avez ça et ensuite il vous suffit par exemple de cliquer sur le midi là et toc vous avez ici voilà on va les voir toc hop vous avez ici tous les samples vous voyez que vous pouvez ensuite refaire comme vous voulez voilà hop voilà donc ça c'est voilà j'ai oublié de couper ça c'est un outil super intéressant qui va vous permettre de faire vraiment un petit peu ce que ce que vous voulez donc hop on retourne sur l'échantillonneur ok donc maintenant je vais prendre un on va prendre un sample ok amusons nous avec ça on va voir ce que ça donne ok donc on a deux LFO ici vous voyez donc je peux les appeler ici comme ça et je peux régler toc ah donc je peux leur triguer voyez je peux aussi on va bouger la phase ça dessus et ça donc vous voyez à chaque fois c'est donc celle là je peux la dégager mais par exemple si j'écris une piste voilà une piste midi ici toc hop on va je vais ouvrir ça et donc voyez si je prends juste ça vous réécrivez exactement ce que vous ce que vous voulez sur à partir de la piste voilà donc là on a cette possibilité avec l'échantillonneur et donc pareil vous pouvez redéfinir voilà dans cette partie là par exemple on va prendre juste ça qu'on va définir ensemble voilà je retourne ici et là ok maintenant si je veux par exemple remettre un autre sample mais garder les mêmes réglages je clique ici sur le paramètre pour bloquer et donc on va prendre ça je mais voilà toc je le mets là vous voyez hop et donc j'ai exactement même réglage que j'ai effectué tout à l'heure par contre si je débloque ça et que je prends hop voilà hop ça m'a remis tout à zéro voyez donc ça c'est l'intérêt de ce de ça ça permet de bloquer et de d'aller chercher juste le sample qui nous intéresse parce qu'on a déjà trouvé une ambiance une rythmique qui peut être intéressant voilà donc et donc de la même manière vous avez l'extrême si on veut garder le do wa et de la même manière si vous voulez slicer le tout voilà vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez c'est vraiment un outil vraiment pour ceux qui font de la musique électro et ce genre de choses c'est vraiment super bien vous avez aussi ici le pitch donc qui vous permet de hop et donc voilà vous avez aussi ce glide et le finger qui vous permet de donner comme un côté plus naturel avec une attaque donc ça c'est pareil voilà et là vous avez d'autres filtres encore dispo et donc voilà après il vous reste plus qu'à écrire une piste midi par rapport à ça toc si on prend ça voilà si j'ouvre celle ci hop voilà et donc vous pouvez créer autant de pistes samples que vous voulez utiliser et utiliser ça vraiment pour pouvoir créer des ambiances vous pouvez faire la même chose vous pouvez faire la même chose avec les voix si je vais dans je crois que c'était le file c'était voilà si je prends une voix par exemple hop on va la mettre j'ai juste à la prendre et je la mets là hop et donc et de la même manière voilà vous pouvez faire vraiment absolument ce que vous voulez avec ce sample vraiment pour quel que soit le type de musique mais forcément dans les musiques électro hip hop et tout ça ça marche super bien et voilà après c'est juste du drag and drop une drape drag and drop une fois que vous avez votre votre son vous pouvez le jouer avec un clavier aussi simplement ok donc je vous ai importé pas mal de trucs pour vous montrer un petit peu ce que peut être une notamment une une page de travail avec beaucoup beaucoup d'infos et en fait donc cubase 11 a été vraiment amélioré pour cela donc par exemple vous voyez j'ai ici importé un superbe bibi blabla voyez donc j'ai une piste vidéo avec une piste audio et en fait on vous dirait que j'ai envie de ça de pouvoir faire un arrangement donc on a par exemple je vais mettre voilà on va prendre ça hop on va le déplacer ici voilà là j'ai créé une corde track que je vais déplacer là et puis on a ici voilà on va se mettre ici hop et puis ici on va se créer des marqueurs donc on va se mettre un marqueur en plus là voilà hop et puis on va mettre un marqueur par exemple ici voilà donc là on a deux marqueurs quand vous faites de la mise en musique sur image vous pouvez être confronté vous voyez à avoir des projets avec beaucoup de choses là j'ai une piste à corps là j'ai mes marqueurs là j'ai des pistes des pistes audio j'ai ma piste vidéo avec le son et donc en fait ça devient vite compliqué de passer de l'un à l'autre quand vous en avez beaucoup l'idée en fait c'est de pouvoir ici si je clique sur la piste midi vous voyez hop j'ai maintenant un petit bouton ici qui s'appelle piste globale où avant j'avais juste ma piste midi et en fait aujourd'hui j'ai exactement tout ce que je peux avoir tout ce qui est marqueur piste d'accord la piste vidéo on peut avoir aussi la piste de tempo qu'on peut refaire des automations dessus la piste de mesure bref on peut avoir tout comme ça à portée de main pour pouvoir travailler le plus simplement et se rendre compte exactement de ce qu'on fait par rapport à l'image tourner vers la réalisation de quelque chose vous voyez donc c'est tourner vers la réalisation de quelque chose vous voyez donc c'est donc en fait là vous avez la possibilité maintenant de travailler je dirais avec une seule avec le key editor qui vous permet de pouvoir vraiment être large pour tous ceux qui font de la compo et ce d'utilisation de midi et de vst instruments c'est vraiment super 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 pratique et même si vous n'avez pas de pistes vidéo vous avez les pistes d'accord les marqueurs les pistes tempo et c'est vrai que pour en avoir fait un petit peu à chaque fois on est obligé de de voilà de quitter la piste pour revenir là et repasser c'était assez assez pénible donc ça maintenant c'est terminé on a cette piste cette possibilité d'avoir je dirais la vue globale et ça c'est vraiment super bien et puis vous pouvez sélectionner exactement ce que vous voulez voilà l'autre point qui est super bien c'est alors je vais hop je vais couper ça ça nous intéresse plus l'autre point qui a été vraiment amélioré sur mais je vais rester là dessus sur le midi c'est notamment vous avez donc la piste globale et puis vous avez maintenant un assistant gamme et ça en fait ça vous permet quand vous êtes une quiche comme moi par exemple avec un piano vous ne savez pas jouer ça vous permet de pouvoir faire de jouer alors là je peux je voulais vous le faire mais je peux pas le faire parce que comme je suis obligé d'utiliser un asio différent pour pouvoir enregistrer mon écran je peux pas jouer j'ai de la latence au clavier mais je peux vous dire pour l'avoir fait c'est incroyable parce que vous jouez et vous pouvez vraiment utiliser enfin vous ne savez pas jouer vous ne savez pas ce que vous jouez mais Cubase va recaler exactement tout pour vous donc voilà donc j'ai créé n'importe quoi et donc dans l'idée je suis parti sur une gamme de géant blues maintenant on peut sélectionner ce que vous voulez vous voyez vous avez absolument tout vous pouvez même créer vous même vos propres gammes donc ça c'est assez assez incroyable vous pouvez créer vraiment tout ce que tout ce que vous voulez donc vous choisissez voilà une gamme on va rester en blues mineur mélodique pardon et puis donc là j'ai rentré n'importe quoi et donc je vais tout sélectionner et on va tout si j'appuie sur quantifier la hauteur hop il va me recaler tout voilà il m'a tout recaler dans la gamme que je souhaitais et ça c'est un truc incroyable parce que si vous faites la même chose avec le clavier là je peux pas vous le jouer parce qu'en fait j'ai de la latence mais je fais n'importe quoi sans clavier et je suis dans la bonne gamme alors par exemple on va changer de gamme on va prendre un f un fa majeur ok et je refais donc là si par exemple je reprends ça et que je fais quantifier la hauteur toc il va rocker vous voyez donc vous pouvez par exemple prendre je dirais un comment s'appelle un on va se mettre un petit peu plus loin on va se mettre là on va prendre on va prendre une 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 tourne je dirais de qu'est ce qu'on a là dessus hop alors ok prenons ça c'est drôme loupe ok voilà on va la mettre là celle là elle est en sol mineur ok on va prendre on va reprendre mon je crois que j'ai coupé voilà ok donc je suis en sol mineur je sélectionne tout mon gamme assistante je me mets en sol on va se mettre en mineur et hop toc ça me requantifie tout et maintenant on écoute on regarde ce que ça donne ça colle dessus voilà j'ai fait n'importe quoi et ensuite ensuite cuba s'occupe de tout remettre alors l'autre chose qui est aussi super bien c'est que vous pouvez par exemple si je prends là je descends je descends en façon chromatique et si je clique là dessus caler les éditions de hauteur de notes voyez là ça vient de sauter en fait je déplace la note uniquement sur la gamme donc en fait vous pouvez pas vous tromper voilà et puis si vous faites caler l'entrée en direct et bien là quand vous jouez vous avez la même je fais n'importe quoi sur mon clavier je vais automatiquement cuba va recaler les choses pour pouvoir que ça corresponde à la gamme que vous lui avez demandé ça c'est juste un truc mais fantastique donc je l'essayais tout à l'heure donc je vous dis sans parce que là j'ai une latence due à la capture de mon écran mais sans latence à capture de mon écran c'est absolument bluffant ça m'a donné mais plein d'idées puisque en fait avec tous les samples que vous avez en plus disponible dans cuba vous pouvez commencer à construire des trucs et puis laisser court à votre créativité c'est à dire que si vous n'êtes pas pianiste si vous ne savez pas jouer et bien vous pouvez soit travailler comme moi je le faisais avant des notes où on passait du temps à avoir les bonnes notes parmi toutes les mauvaises qu'on pouvait faire ou alors vous travaillez comme ça avec cet assistant midi et en fait vous allez avoir tout le temps quelque chose de en tout cas pas forcément bien mais en tout cas dans la gamme et il va vous rester juste à jouer c'est pour ça que c'est difficile avec la latence là de jouer vraiment sur le bon tempo et vous allez avoir vraiment quelque chose qui va être bien cet assistant est vraiment 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 le gros gros point fort de cubage je ne suis pas sûr qu'il existe sur d'autres dos donc si vous savez s'il existe sur un autre dos mettez le moi en commentaire comme ça ça va m'éduquer mais vous voyez entre le sampler track donc la piste d'échantillonnage on peut faire vraiment découper que ce soit des 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 samples de batterie ou récupérer des bouts de secret ses propres samples sa propre librairie librairie pardon et et ce midi qui a été amélioré qui permet vraiment soit de quantifier les hauteurs de notes soit de les caler directement quand on joue c'est c'est juste fantastique et rien que ça ça vaut largement le prix de de la mise de la mise à jour voilà donc ça c'était c'est un point sur lequel vraiment je voulais venir et ce et donc cette cette qui ce qui est éditeur avec la possibilité d'avoir l'ensemble des pistes pour faire du midi c'est vrai que moi je par exemple je fais pas beaucoup de midi et à chaque fois que je dois faire du midi c'est truc qui m'emmerde parce que parce que je suis musicien parce que mettre des petits des petits dessins comme ça ça me saoule et puis bah je sais pas bien jouer du clavier donc j'apprends mes trucs mais bon voilà je sais pas bien faire et là en fait en faisant en ayant ça je sais que là ça me donne mais super envie de travailler notamment sur les nouveaux titres sur lequel je suis de 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 d'aller chercher des arrangements violon tout un tas d'arrangements puisque entre l'accord track qui permet de définir les de transférer je dirais les les données en midi et donc de se créer des accords plus cette partie qui nous permet vraiment de pouvoir aller chercher un petit peu à l'instinct des soit des accords soit des nouvelles mélodies c'est truc mais imbattable voilà donc ça c'est truc que je voulais vous montrer et puis alors il y a vraiment plein 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 de nouveautés je peux je peux pas tout voulait faire parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et puis aussi il y en a plein que je n'ai pas encore pratiqué puisque cubase 11 vient juste de sortir donc j'ai pas encore eu vraiment le temps de le mettre de voir l'ampleur de tout ce qui est à faire par contre comme je le disais c'est que dans ma formation cubase même pas peur elle sera à jour en janvier et là donc ça me laisse un petit peu de temps pour voir tout ça maintenant il ya un autre point qui est qui est vraiment ultra 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 important c'est voilà c'est ça donc je vous ai pris l'exemple d'un de mes titres et donc on va je vais hop on va baisser un petit peu voilà donc c'est le titre s'y installer alors il y a un programme un logiciel que j'utilise de chez steinberg s'appelle spectra layer qui est un truc mais vraiment fantastique et en fait ils ont fait une version plus simple qui est intégré maintenant dans cubase et je vais vous montrer notamment un des choses qu'on peut faire qui est vraiment simple donc vous allez dans audio vous allez dans extension vous cliquez sur spectra layer voilà vous avez votre titre qui est ici vous voyez on va grossir un petit peu toc donc vous pouvez là il est sélectionné en laguna donc vue composite on va mettre quelque chose d'un peu plus visible donc ça en fait spectra layer décompose le son en couches spectrales ce qui vous permet d'aller retoucher notamment moi j'utilise beaucoup pour la restauration audio pour aller retirer du bruit pour aller retirer des bruits de bouche sur des guitares acoustiques des passages sur vous savez des glissés donc ça c'est quelque chose qui vous permet de faire vraiment plein plein de trucs et là je vous montre juste simplement vous avez une version donc de spectra layer qui est accessible donc vous voyez ça fonctionne par calque que vous pouvez travailler et puis vous avez donc là en fait bon c'est la version de base où malgré tout vous pouvez aller retoucher donc je vais pas vous faire un cours sur spectra layer mais vous voyez là vous avez les fréquences basses et là vous avez les fréquences hautes si je prends là là vous avez bien votre piste audio vous voyez qui est découpée en couches spectrales je pense qu'on dit comme ça et si je prends juste sélection et non si je prends donc si je prends le calque et que je fais démixer les voix vous faites ok ok et donc là vous avez vous voyez vous avez deux calques vous avez voix et piano plus basse plus machin voilà on a retiré la voix du titre voilà donc ça c'est un truc fantastique cette version donc qui est édulcorée de spectra layer ils ont laissé pour cubase ce point là qui est vraiment vraiment super bien puisque ça vous permet rapidement de pouvoir sur un titre de pouvoir retirer la voix alors en résumé les plusieurs points déjà bon on a une légère amélioration de l'interface ce que j'ai retenu donc les points qui me paraissent vraiment vraiment important c'est le multi sidechain donc que vous pouvez activer jusqu'à huit sidechain sur un seul même plug-in voilà il ya le squasher en plug-in qui est vraiment vraiment génial spectra layer je vous ai montré comment retirer des voix ça se fait en 2-2 et ça c'est vraiment fantastique vous avez le l'assistant midi qui vous permet de jouer tel mozart alors que vous êtes une buse avec un clavier comme moi donc ça c'est vraiment le truc qui est qui est bluffant et en plus de remettre dans la bonne tonalité les notes donc ça c'est fantastique et puis ce que j'avais demandé le supervision donc le super metteur qui permet d'avoir le tout en un tous les tous les metteurs possibles et d'avoir une vraie vision de ce que l'on est en train de faire et puis le point qui pour les pros ou ceux qui font beaucoup de beaucoup qui travaillent beaucoup j'irai sur des sur des mix ou des grosses sessions c'est le la possibilité d'avoir un multi export donc de pouvoir exporter et de sélectionner un petit peu sous forme de projet ces différents souhaits en export et après de laisser cubase s'occuper de cela et de pouvoir vraiment gagner du temps à ne pas être bloqué devant son ordinateur et attendre que ça défile pour pouvoir relancer un export donc voilà donc ça c'est les les gros points donc moi mon avis je vous le donne je pense que vous l'avez compris c'est que cette mise à jour de cubase vaut vraiment vraiment le coup nous permet de faire vraiment beaucoup de choses alors même si vous n'êtes pas pro mais toute la partie midi toute la partie des samples avec les nouveaux les nouveaux samples nouveaux échantillons qui sont fournis et le j'avais oublié aussi la piste échantillonnage vraiment ça vaut vraiment le coup alors c'est pas super c'est pas super comme un nouveau plugin comme ce genre de choses voilà c'est pas super vendeur comme ça au premier abord moi même au début j'étais un peu déçu mais en fait en regardant en travaillant un tout petit peu avec ça m'a permis de voir le potentiel voir tout ce que je pouvais faire avec ce nouvelle version avec cette nouvelle version de cubase et donc j'ai vraiment hâte de me mettre au boulot sur des nouveaux projets ou sur de même des projets que j'ai démarré pour pouvoir vraiment aller au bout et vraiment la partie midi la partie piste échantillon c'est en train d'ouvrir un champ des possibles qui est super important quand vous n'êtes pas bon derrière un clavier voilà donc mon avis c'est que ça les vaut largement vous pouvez y aller c'est même pas le prix je dis à chaque fois mais c'est même pas le prix d'un plugin que vous achetez donc là pour ça vous avez quand même une multitude de choses et donc si vous êtes à fond dans cubase et je pense que on est un peu de plus en plus nombreux puisque comme je disais au début de cette vidéo le serveur a planté le jour de la mise en ligne donc on était tous un peu sur les dents moi je l'ai vu dans les lives que je fais et ou sur discord alors ça sort quand alors ça sort quand alors ça sort quand et c'est vrai que j'avais un peu hâte aussi de voir ce qu'ils pouvaient nous proposer je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire j'en reviens à mes 8 souhaits qui sont importants je pense dans le travail mais vous avez là maintenant quand même la possibilité de voir ce que cubase en termes créatifs peut vous donner et en termes de souplesse de travail j'espère maintenant avec l'usage on va voir s'il est stable, s'il est solide et j'ai pas trop trop de doutes j'ai déjà ouvert des mix avec les mix sont bien ouverts ça a pu tourner donc je suis pas très inquiet là dessus voilà donc la semaine prochaine c'est le Black Friday donc je ferai forcément une remise sur ma formation cubase même pas peur vous verrez donc à partir du mercredi 25 elle sera donc la remise sera effective donc voilà je vous avais les liens en bas si ça vous intéresse bien sûr et il y a aussi le lien sur ma formation devenez musicien entrepreneur et donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt